Le système, il n'est pas forcément bon, mais bon, justement, pour pouvoir faire tomber le système, c'est de fonctionner sans le système. Et là, je pense que le système arrive un peu à bout et cherche des trucs et astuces pour pouvoir persister, pré-exister même. Et je n'ai pas l'impression que ça fonctionne. Donc, l'idéal, c'est toujours de regarder sur notre route et de constater qu'on a un autre chemin à faire, et c'est celle de la libération. Salut à tous ! Bon, comme vous pouvez le voir, toujours dans le froid et comme d'habitude, en train de marcher. Aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de comment ça s'est passé pour moi, vous parler un peu de mon histoire, et surtout faire référence à la vidéo encore une fois que je vous présente plus, mais que je mets ici. Et justement, ça parle de la rat race. Ça parle de la rat race. Et du coup, là, aujourd'hui, ce dont je veux vous parler, c'est un peu de mon parcours, et surtout du fait qu'il y a quelques années, j'étais en appartement, et le fait de faire le métro boulot-dodo, et de ne pas avoir réellement de quoi subvenir réellement aux besoins, comme on le sait tous, on a vu les histoires de gilets jaunes ou autres, et en fait, à certains mois, c'est un peu difficile. Alors, étant donné que j'ai vécu un peu ça, donc je voulais vous en faire part, par rapport au fait que, justement, à cette époque-là, je travaillais énormément, et j'avais contracté des crédits. Ce qui fait que ces crédits-là, c'est bien beau, je les avais, et je les payais par mois, c'était un peu difficile pour pouvoir les régler, parce que le seul hic, comme je le dis dans la vidéo concernant la rat race, c'est qu'en étant dans le métro boulot-dodo, au final, on se rend compte que, étant en appartement, payer l'appartement, payer les crédits, et payer tout ce qui va autour, donc ça ne me permettait pas de réussir. Et je suis bien heureux de vous annoncer que, justement, après 14 années de galère pour pouvoir payer ces crédits, aujourd'hui, c'est quasi fini. On va dire, dans quelques mois, c'est fini. On n'a pas beaucoup de mois du tout, même. Et là, du coup, je ne peux que remercier la Van Life, puisque grâce à la Van Life, beaucoup moins de charge, et j'ai pu, justement, rentabiliser tout ce qui concernait ces fameux crédits. Il faut savoir que, justement, c'est quelque chose d'assez compliqué de pouvoir se lever, justement, tous les matins pour aller bosser, et au final, à la fin du mois, constater que tout cet argent gagné, en fait, n'est plutôt de boche. Et ça, c'est beau, c'est vraiment triste. Et du coup, je me suis formé pour pouvoir faire autrement. Et pendant une année de formation, j'ai pu apprendre comment... on mettait, justement, en place tous les éléments à l'intérieur d'un fourgon pour pouvoir l'aménager correctement et avoir une vie assez paisible. Donc, je pense que vous l'avez déjà vu à travers les autres vidéos. Dans le fourgon aménagé, il y a une douche, il y a une glaciaire réfrigérante, il y a un lit, il y a de quoi cuisiner pour que... et voilà, quoi, il y a des rangements. Donc, je peux utiliser le 220, je peux utiliser les panneaux solaires, voilà, j'ai un peu tout, quoi. Donc, du coup, j'ai pris une année pour pouvoir bien me former là-dessus. Et à la fin de cette année-là, achat du fourgon et aménagement tout de suite derrière. Pour vous, comment vous le voyez, mais rester enfermé justement dans une société, bien sûr, être véhiculé et travailler à l'extérieur, il y a le pour, il y a le contre. Mais l'idéal, c'est à se demander mais qu'est-ce que la liberté, en fait ? À quel moment on est libre vu qu'on travaille pour pouvoir payer des charges qui sont, entre autres, des dettes ? Et au final, on ne vit pas réellement notre vie. À quel moment on prend le temps de s'occuper de soi ? À quel moment on prend le temps de s'épanouir ? Je ne vais pas dire spirituellement, mais ne soit en question. C'est bien l'être que nous sommes et l'être que nous sommes a besoin de pouvoir évoluer. Il n'évolue pas, en fait, dans une société où est-ce que on fait justement le métro pour l'eau de l'eau. Et je pense que tous ces points-là sont réellement importants dans la vie de chacun. Et je me suis toujours posé cette question. Alors, je vous la pose à vous. Quelle est l'utilité de l'auxiliaire avoir, du verbe avoir ? Justement, vu que je parlais d'être, à quoi bon avoir si on n'est pas ? C'est la question que je me suis toujours posée, en fait. C'est-à-dire, avoir, posséder, on possède déjà entre guillemets encore et encore si ce n'est pas un emprunt. À mon avis, c'est plus un emprunt parce qu'on le remet à la fin de notre carrière. Mais si nous sommes, c'est pour pouvoir être quelque chose de mieux dans le futur. et avoir, c'est une belle chose. Mais pour faire, justement, vite fait, le parallélisme avec le minimalisme, comme vous le savez, on accumule pas mal de choses de notre vie, pas mal de matériel, mais au niveau de soi, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas vraiment à cultiver. et ça, je trouve ça un peu dommage. Ce serait bien qu'on puisse regarder un peu plus vers là. C'est voulu, on est dans une société justement qui fonctionne beaucoup avec le verre d'avoir et le verre d'être. Vraiment, on constate un peu dans la vie de tous les jours. Là, j'ai essayé de faire une vidéo. La police est passée une fois et passée deux fois. Donc, j'ai coupé le plan pour refaire autre chose. Ah, tiens, il y a un ami à vous. Voilà. Ce qui prouve encore qu'on est bien dans une société d'avoir. Il n'y a que l'avoir qui intéresse à avoir les choses et à avoir. Mais être, c'est un peu plus compliqué. Donc, si la société ne nous aide pas, ne nous aide pas à nous l'éduquer et à évoluer dans ce sens-là d'être. Si on ne le fait pas, ce n'est pas eux qui vont le faire à notre place, c'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour nous, sérieusement ? Qu'est-ce qu'on fait réellement ? J'en vois déjà venir me dire « Ah, mais toi, tu es un portable et tu as une voiture et tu es ceci donc tu es dans l'avoir aussi. » En effet, je suis dans l'avoir parce que je vis dans cette société. Je suis même né dans cette société et ce n'est pas pour autant que je dis qu'il ne faut pas avoir. Au contraire, le cultiver, l'être. Alors vous, qu'est-ce que vous faites pour vous au lieu de regarder les autres ? C'est ça aussi. Être, ce n'est pas l'égo. C'est vous. Qu'est-ce que vous faites pour vous ? Qu'est-ce que vous faites pour votre être ? Votre être, excusez-moi. L'idéal, c'est réellement d'être et non pas de posséder des choses parce qu'on ne parle pas de ce monde avec les choses qu'on possède. Et l'important, c'est vraiment d'évoluer. Alors pour ne pas dire spirituellement, je dirais évoluer, que son soi évolue. pour devenir quelqu'un. Sur ce, j'espère que cette vidéo-là vous a plu et je tiens à vous rappeler que vous pouvez vous abonner et bien sûr, partager la vidéo autour de vous. N'oubliez pas de mettre un petit like. Donc je vous dis à la semaine prochaine, prochain épisode plus intéressant et à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada